Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les films pornographiques qui ont rendu la pratique de la fellation normale. Et oui, auparavant cette pratique était réservée à certaines femmes, ce qu'on appelle les femmes de mauvaise vie. D'ailleurs, il existe encore des femmes pour qui la fellation reste une pratique délicate, tout comme il existe encore des hommes qui ne veulent pas que leur épouse bien-aimée mette leur pénis dans sa bouche. Néanmoins, la fellation est un acte qui est apprécié par la majorité des hommes. Alors chez les femmes, c'est peut-être un peu plus niancé. Si certaines adorent sentir grandir la verge de leur amant dans leur bouche, d'autres craignent justement qu'il éjacule ou ne se sente pas capable de la pratiquer convenablement. Donc je vous propose qu'on évoque ce sujet en compagnie d'un neurologue sexologue, Vincent Huppertand, qui sera avec nous durant ces deux heures. Et déjà, je vais lui demander de nous raconter ce que lui disent ses patients, puisqu'il les reçoit tous les jours. Mais je vous propose aussi de venir, vous, nous en parler, venez témoigner sur vos goûts en particulier, ou alors si vous avez des questions à poser, bien sûr, nous pourrons y répondre. Et pour ça, il vous suffit d'appeler le 0 826 300 300. Bonjour Vincent Huppertand. Bonjour Brigitte. Est-ce que vous êtes conscient que c'est une pratique qui s'est démocratisée, finalement, depuis peut-être une quarantaine d'années, mais on va dire 50 ans, mais qu'au début du siècle dernier, c'était encore réservé à certaines catégories de gens plus libérés ? Dans le cabinet, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie des préliminaires, ces fameux lancements avant la sexualité, déjà sexuelle au début. Ce n'est plus une pratique extra, c'est quelque part dans la norme, c'est quelque chose de tout à fait normal. D'ailleurs, on n'évoque pas tellement, on ne parle pas forcément de l'affiliation en soi, mais plus qu'un moyen éventuel dans la richesse des échanges entre les partenaires. Donc ce n'est pas un motif de consultation spécifique, mais effectivement, c'est un moyen. Donc il ne faut pas confondre la finalité et la checklist, parce qu'il faut faire ça. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal, voire presque banal. Oui, oui, oui. Après, les raisons qui font que les hommes aiment ou les raisons qui font que les femmes sont un peu gênées, elles ne sont pas les mêmes suivant les individus, évidemment. Il y a des différences qui sont quand même culturelles, mais au fil du temps, ces différences vont disparaître. Vous voyez, on est à l'époque des réseaux sociaux, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de YouPorn. Donc, quelles que soient les cultures aujourd'hui, quelles que soient l'origine des couples, des individus, là, les préliminaires, ça reste des préliminaires, c'est un peu de tout, c'est mélangé. Donc ce n'est plus une pratique réservée à certains groupes. Donc tout le monde pratique. En même temps, quand on lit les dernières enquêtes, les enquêtes les plus récentes, curieusement, on pourrait penser que c'est 99% de gens qui pratiquent la fellation, alors qu'on n'en est pas là du tout. Et ce qui m'a beaucoup surprise aussi dans la dernière enquête, c'est qu'il y a plus d'hommes qui disent aimer le cunnilingus que de femmes qui disent aimer la fellation. Donc on est, contrairement à ce que pourraient croire certaines féministes... Il faut qu'on arrête ce copier-coller. L'homme, les désirs, les attentes, l'excitation masculine ne sont pas tout à fait les mêmes. La mécanique est quand même différente. Donc on ne peut pas copier-coller, que ce soit sur la fécondité, sur la sexualité, sur la contraception, c'est très différent. Ce qui compte, à la limite, c'est une fois qu'on est avec un partenaire ou un partenaire que c'était fantastique, ce qui compte, ce n'est pas si on a coché toutes les cases. Est-ce que ça a été fantastique ? Et c'est la chose qui compte, l'épanouissement. Et alors, on se souvient de cette fameuse phrase, sucer, c'est tromper, qu'est-ce qu'en disent vos patients ? Est-ce qu'accepter une fellation par une collègue de travail, c'est tromper son épouse ? Ou est-ce que ça fait partie de la bonne entente entre collègues ? Écoutez, ça fait partie des choses qui créent de la culpabilité. J'ai un certain nombre d'hommes qui consultent pour soi-disant des eurétrites, après une fellation qui n'était pas au programme. C'est l'accident en soirée, l'accident au travail, l'accident de la happy hour. Et finalement, il y a un sentiment de culpabilité, parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans le sexe, mais ils ne sont pas tout à fait non plus dans la liberté. C'est une conversation traditionnelle, notre collègue. C'était par accident, c'était par accident, ça l'empêche. Comment est-ce possible ? Ça l'empêche que derrière, il y a quand même un énorme, j'appelle ça un syndrome de culpabilité, c'est qu'il crée des symptômes, c'est-à-dire quelques psychosomatiques, avec des eurétrites, avec des bruits, avec des picotements, avec des analyses à répétition, qui ne révèlent jamais, et pourtant, la gêne est là. Est-ce que la gêne, elle est en bas du corps et on l'est dans le corps ? Je crois que c'est plus dans le haut du corps que dans le bas du corps. Oui, vous voulez dire que c'est assez fréquent qu'un homme qui aurait accepté une fellation par une femme autre que son épouse, se retrouve après avec des irritations, des choses qui sont, a priori, on pourrait penser, alors qu'il n'y a pas tellement de risques d'infection sexuellement transmissible. Alors, il n'y a pas, attention, il n'y a pas des hiestés par la fellation, mais ça l'empêche qu'il peut y avoir des bactéries opportunistes. Donc, ça m'est arrivé de faire un diagnostic, mais en l'occurrence, la plupart, les analyses sont négatives, mais c'est un cortège de symptômes qui sont très riches, avec des douleurs au niveau du gland, du rètre, qui ira... Et ça, c'est dû, évidemment, à la culpabilité... C'est la seule explication que nous avons, parce que derrière, il y a quand même un énorme senti, il y a quand même derrière, il y a quand même... Assez... Et que c'est souvent, c'est très lourd, voilà, et que ça, et souvent, c'est une urgence de rendez-vous quasi immédiat, parce que voilà, on ne peut plus, et on essaie de rassurer, on a fait toute une batterie, finalement, il n'y a jamais rien, et ça finit par s'estomper. Il faut les envoyer chez le curé, hein, se faire confesser... Oui, après, on essaie de rassurer, on essaie de... Ou chez le gland, voilà, c'est ça, c'est ça. Et du moment où ils sont rassurés, finalement, après, 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 ça va mieux. Alors, justement, on va peut-être commencer par cette question importante. Quels sont les risques, en tant que partenaire irrégulier, quels sont les risques pour l'homme et pour la femme, lorsqu'on fait une fellation ? Alors, le risque, jusqu'à... Ce qui était intéressant, c'est que jusqu'à la période du sida, il y avait une liberté, donc il n'y avait pas du tout la crainte. C'est après qu'on a commencé à se poser des questions sur les gestés et la fellation. Or, les études d'aujourd'hui montrent que, sur le VIH, le risque, il est quasiment exceptionnel. Oui, il existe, mais il est très, très rare. Très, très rare, il faut de contact fréquent. On sait que pour l'hépatite, notamment l'hépatite B, il y a un risque potentiel parce que le virus, il est éliminé dans la salive, donc il y a quand même, si quelqu'un qui est actif, peut avoir... Mais aujourd'hui, on est quasiment tous vaccinés, on devait être vaccinés, donc normalement, ça devait protéger. On sait que pour l'herpès, c'est pour moi le problème numéro un. L'herpès, oui, c'est pareil. Parce que le virus, il est présent, s'imaginant qu'il y a un herpès qui est au niveau labial, la présence de l'herpès est là, même en dehors des lésions, donc il y a un risque majeur d'herpès. Et c'est une maladie, une fois là, elle ne disparaît jamais. Mais il est contagieux, l'herpès, que lorsqu'il se manifeste, je veux dire, si on a un herpès qui est endormi... Bien sûr, je parle de l'herpès en phase aiguë, en phase éruptive. Mais là, normalement, on le voit, on le sait. Alors, il y a une période, apparemment, il y a une période dans laquelle il y a un risque de contamination, même dans les jours qui précèdent ou qui suivent, donc pas nécessairement au moment où on voit la lésion. Donc, quelqu'un peut être contaminant, voilà. Donc, il y a un risque qui est quand même avéré, mais quand même minime. Par contre, ça dépend beaucoup de l'immunité. Donc, s'il y a un problème d'immunité, ça joue beaucoup avec l'immunité. Alors, il y a aussi quelque chose qui court comme ça. Donc, je vous pose la question en tant qu'urologue sexologue, Vincent Hubertant, on dit que ça peut provoquer, à cause du papillomavirus, ça peut provoquer des cancers de la gorge ou des cancers du... Voilà. Alors, on a des études qui sont claires. On a un risque de l'exposition à l'HPB. C'est le papillomavirus, il est là, il est réel. Évidemment qu'il a accentué, donc c'est plutôt les ORL qui voient, parce que c'est les corps des corps vocales. Donc, c'est pas nous, on les voit, c'est plutôt les collègues ORL qui diagnostiquent. On sait que c'est lié au tabac, donc il faut lier au tabac, à l'alcoolisme et à l'exposition chronique. Donc, c'est pas un accident, c'est quelque chose d'exposition chronique, ça peut créer. On sait que les cancers ORL liés à l'HPB, c'est une réalité. Et dernière question, avaler du sperme, est-ce que ça provoque un risque quelconque pour l'estomac ? Alors, il n'y a pas de risque pour l'estomac, mais on sait que la quantité de virus est la plus importante. Et il peut imaginer que quelqu'un qui est séropositif et qu'en même temps, on a une lésion buccale, voilà, une juste inflammation des gencives, ou une lésion, ça peut augmenter. On parlait des risques exceptionnels pour le VIH, donc il peut avoir... Oui, si on vient de se faire arracher une dent, ce n'est pas le moment d'avaler du sperme d'un séropositif. Voilà, c'est plutôt le contexte. Voilà, mais on voit donc finalement que les risques sont quand même assez faibles. Le risque est assez faible, néanmoins, en tant que médecin, je dois quand même souligner... Bien sûr, bien sûr, mais c'est notre but. Voilà, c'est un rapport occasionnel, un rapport qui est en dehors des couples. Je pense que la précaution, y compris dans la fédération, est quand même importante de doter le contre. Donc, un petit goût de latex, c'est mieux. Mais il y a de latex avec arôme de banane, par exemple, ça change de fraise. Pourquoi pas ? Eh bien, maintenant, c'est à vous de poser vos questions, à vous de témoigner, en nous appelant au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Angèle qui va prendre la parole. Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Vincent Huppertin, urologue, sexologue, auteur de l'encyclopénis aux éditions Le Duc. Et nous évoquons aujourd'hui la fellation. Si vous n'avez jamais osé, en tant que femme ou en tant qu'homme, pourquoi pas, parce que si vous êtes gay, la question peut se poser, faire de fellation et que vous avez envie d'en parler avec nous. Vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. Mais pour l'instant, c'est Angèle qui est en couple depuis quelques années. Et a priori, c'est une pratique que vous aimez bien. Bonjour Angèle. Bonjour Brigitte. Bonjour Vincent. Bonjour Angèle. Eh bien, on vous écoute Angèle. Alors oui, effectivement, c'est une pratique que j'affectionne, dans le sens où on peut avoir la vision de son partenaire, voir tout ce que ça peut engendrer chez lui, les différentes sensations, si je serre un peu plus fort avec ma main ou pas, si je vais plus vite ou pas. Il y a un partage, je trouve. On a l'impression aussi que ça vous donne une sensation de pouvoir. Effectivement. C'est ça. C'est en général ce qu'apprécient les femmes qui aiment la fellation. Et celles qui en ont peur ou qui n'aiment pas, ont au contraire l'impression d'être dominées, soumises. Effectivement, c'est toujours intéressant de savoir comment on se place. Si on est dans une position de dominant-dominé, c'est toujours désagréable parce qu'il y a cette notion d'infériorité hors. Au contraire, il y a un pouvoir parce que finalement l'homme est passif et que c'est l'autre qui a le pouvoir sur le plaisir, sur le partage, sur les sensations. Donc qui peut adapter, moduler, faire en sorte que le plaisir a un maximum ressenti sur l'autre, alors que l'autre est juste en attente. Et c'est vrai que mon conjoint, parfois, a du mal avec cette notion de domination. On va appeler ça comme ça. Et donc il va venir me prendre les cheveux pour essayer de contrôler mes mouvements. Et ça vous plaît ou pas ça ? Parfois oui, ça me plaît. Et parfois j'ai envie de rester dominante. Donc je lui retire la main gentiment. C'est un jeu. Oui, mais on voit bien qu'être totalement passif, pour un homme, ce n'est pas forcément si simple. C'est très compliqué. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'est un jeu. Et ça doit rester un jeu. C'est un jeu entre les deux partenaires pour faire en sorte que le partage est au maximum. Mais c'est un jeu qui peut être fantastique. Et donc j'imagine qu'il a du mal à aller jusqu'au bout avec vous, s'il n'aime pas trop être... Ah non, ça va. Ça va ? Oui, j'y arrive. Et on sent que vous êtes très fiers d'y arriver. Oui. Alors là, ce n'est pas évident pour tous les hommes. Effectivement, il y a des hommes qui avouent, d'ailleurs, que ça peut être intéressant comme s'il y avait besoin de prêter quelque chose de préliminaire. mais qui n'arrivent pas à aller faire un rapport entier jusqu'à l'éjaculation d'orgasme. Mais j'ai rencontré un homme comme ça. Alors, on n'a jamais pu en parler. Je ne suis pas restée très longtemps avec lui. Mais il n'aimait pas la fellation. Et c'est vrai que ça m'avait étonnée, puisque c'était vraiment le premier qui n'aimait pas ça. Et il ne voulait absolument pas ? Il était vraiment fermé à ça ? Alors, il s'est un peu laissé faire, mais très vite, il m'a enlevé et on a fait autre chose. Oui, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui n'aiment pas, qui sont gênés, qui sont... Je rencontre fréquemment, parce que, premièrement, comme disait Philippe, Bruno, donc on parle souvent de lui, ce micro, lui-même, il vient souvent. Non, la sexualité, ça s'apprend. Et que si, dans la phase de découvert, d'apprentissage, il n'y a pas eu ce type de pratique, il y a des hommes qui ont du mal, parce qu'ils sont mal à l'aise, ils ne sont pas bien, ils sont... Donc, ils n'ont... Et tout simplement, ils n'ont pas des sensations de plaisir. Donc, c'est... Et, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas rare. C'est plutôt... Même, je le rencontre fréquemment pour des problèmes, et parfois, c'est associé à un problème d'orgasme. Oui, oui, mais je pense qu'on atteint peut-être même les 15-20%. Difficile à donner des chiffres, parce que ce n'est pas les hommes qui parlent le plus souvent, donc ce n'est pas les plus bavards. Non, non, et je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une véritable enquête faite sur ce sujet. Mais le chiffre, moi, 20%, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y a 20% d'hommes qui... Voilà, je ne serais pas étonné que... Alors, après, je ne dis pas qu'il y a 20% d'hommes qui ne supportent pas, mais il y a bien 20% d'hommes qui ne s'en passent volontiers. En tout cas, ce n'est pas la prédominance, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas l'essentiel. Ils peuvent très bien s'en passer. Et puis, il y a des hommes qui ne pensent qu'à ça, évidemment, et ceux-là, en général, sont presque... sont très dominants. Ceux-là, alors là, Angèle, je peux vous assurer qu'il vous tire les cheveux. Oui, tandis que là, on voit que vous êtes dans votre relation de couple, c'est un jeu qui se pratique ou pas, et ce n'est pas une obligation de passer par cette case-là, enfin, je suppose, hein ? Ah oui, complètement, et ce n'est pas obligé non plus qu'on aille jusqu'au bout. On peut ensuite faire l'amour, enfin, c'est... oui, c'est... c'est rentré, c'est vraiment un jeu. Mais ça devrait être ça, hein ? C'est ça. Il y a deux choses, jeu et partage, c'est ce qui compte. Oui, oui. Et alors, question, Angèle, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou qu'est-ce qui vous a donné la permission de faire votre première fellation ? Qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi ? Alors, c'est mon premier mari. Oui. Je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans, et c'est lui qui m'a fait tout découvrir. Effectivement, adolescente, bon, je n'ai pas eu trop d'occasion d'avoir de rapport, mais c'est vrai que c'est mon premier mari qui a permis à m'ouvrir à tout ça, et notamment à la fellation, où j'ai compris, voilà, comment faire. Il m'a indiqué, voilà, de protéger mes dents, enfin, ce que vous dites souvent, Brigitte, et la manière de serrer nos mains. D'accord, donc il vous a vraiment initié. Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression comme ça que c'est évident, mais ce n'est pas si simple que ça pour une femme qui n'a jamais eu l'occasion de le faire. C'est souvent de la découverte, c'est souvent, notamment au début, on ne sait pas trop, on s'imagine, et puis souvent il y a aussi un certainement d'excitation, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement contrôlé sur le geste. Donc on peut faire de manière tout à fait accidentelle un mauvais mouvement, un mauvais geste, et donc du coup, ça peut créer tout de suite la blessure. Donc ce n'est pas forcément évident à maîtriser. Oui, allez-y, on gêne. Il faut faire aussi attention pour la femme de ne pas aller trop fond dans la gorge tout le temps, parce que ça peut devenir désagréable, alors qu'il y a plein de choses juste avec le gland qui amènent une sensation très intéressante pour l'homme, et même pour la femme. Moi, je prends beaucoup de plaisir à lui donner du plaisir. Oui, parce que vous avez techniquement appris et que vous êtes à l'aise, parce qu'il est certain que les femmes qui n'ont pas compris qu'il faut un petit peu stopper la profondeur, parce que le film Gorge Profonde, c'est du cinéma, parce qu'il y a une... c'est la glotte, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait qu'on ne faut pas avaler un truc trop gros. Oui, et puis ça peut être des lésions. Alors si on avale, parce qu'on ne peut pas l'avaler évidemment, un pénis, c'est pas sûr que ça passerait, donc c'est pour ça qu'on a une envie de vomir si ça va trop profondément. Non, c'est un réflexe de survie, en fait. Mais on n'est plus dans la violence, on n'est plus dans le partage, là-dedans. C'est une dimension de brutalité, de violence. Oui, mais j'entends bien, mais il y a des femmes qui, parce qu'elles ont regardé des films porno, croient qu'il faut enfoncer le plus possible, et à ce moment-là, c'est pas toujours très agréable, et du coup, elles finissent par ne plus trop savoir comment faire, ou n'ont pas très envie de faire. Donc c'est important de bien rappeler qu'il suffit simplement, avec sa main, comme vous l'avez dit, en gel, de la mettre à la base du pénis, et comme ça on arrive à réguler la profondeur de la pénétration. Il y a aussi une différence entre la fellation qu'on fantase, celle qu'on se projette, on l'a vu dans les vidéos qu'on essaie produire, et la réalité de ressenti. D'ailleurs, parmi, on dit 20% des noms qu'ils n'ont pas, mais très probablement, il y en a plein qui ont ce fantase, c'est-à-dire qu'ils vont regarder dans les vidéos, mais dans le ressenti, il n'y a pas du tout le pénis associé. Donc il y a ces doubles regards sur la réalité ressentie, et puis le fantasme alimenté par les vidéos, avec tous les excès de l'industrie. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez eu un bon professeur, Angèle. C'est vrai. Mais oui, voilà, et c'est un autre qui en profite. Comme quoi, c'est bien, c'est la chaîne de solidarité entre les hommes et les femmes, on va appeler ça comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Merci Angèle, en tout cas. Bonne journée, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve notre sexy news, et aujourd'hui, c'est Swazik Belin qui est avec nous. Brigitte Laé, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, Vincent Hupertan, nous retrouvons notre journaliste Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Vous savez, Brigitte, j'aime vous parler d'icônes féminines, d'icônes populaires, de ces femmes qui ont fait fantasmer plusieurs générations d'hommes, de femmes aussi. Figurez-vous que Netflix et les éditions HarperCollins UK forment, faux sortes, pardon, simultanément, un documentaire et une biographie de Pamela Anderson. Je vous parlerai donc du documentaire, puisque je l'ai vu, et j'avoue y être allé à reculons, sans grand enthousiasme. Et pourtant, vous voyez, je ménage le suspense, je me suis laissée prendre au jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez réfractaires à Pamela Anderson. Ben oui, parce qu'on ne la connaît pas suffisamment. C'est clivant. Ben oui, et pour la plupart d'entre nous, Pamela Anderson, ça se résume un peu à ça. Je laisse quelques petites notes pour que vous puissiez vous souvenir. Souvenez-vous de cette série américaine phare des années 90, qui mettait en scène le quotidien de ces nageurs-sauveteurs. Il y avait Pamela, alias CJ, et d'autres personnages emblématiques, comme le lieutenant Mitch Buchanan, incarné par David Astelloff. Première série américaine diffusée en Chine, par parenthèse. Et puis, Pamela, c'est aussi et surtout la sex tape avec son mari de l'époque, Tommy Lee, du groupe Motley Crew. Sex tape volée et amplement partagée par des producteurs véreux qui reproduisirent les cassettes, puis le DVD, et puis le net a fait le reste du job pour donner à voir à la terre entière les ébats intimes de deux amoureux, ébats intimes qui auraient dû le rester, mais que même Disney a décidé de raconter dans une série sur le sujet. Ce que l'on apprend dans ce documentaire, c'est que ce fut pour Pamela le début de la fin, la fin d'une carrière en tant qu'actrice. Vous allez me dire qu'elle en a fait des films par la suite, après cette vidéo classée X. Alors oui, mais elle n'était désormais plus vue que comme, dans le meilleur des cas, un sexe symbole, et dans le pire, la bimbo et cervelée. Et puis il y a eu les fausses couches, et finalement la maternité à deux reprises, avec Tommy Lee. Entre elle et le chanteur de Motley Crew, c'est de l'amour passion, c'est de l'amour qui rend jaloux, possessif, c'est de l'amour fou, et c'est la violence qui va finir par les séparer. Pamela ne veut pas de violence, et pourtant elle s'évertue à sa mourâchée d'hommes, qui ne voient en elle qu'une femme objet, objet de désir, objet tout court, une femme qui, par déduction, devrait être fragile, dépendante, tout ce qu'elle n'est pas. Alors pour comprendre ses choix, il faut faire un retour dans le passé. Pamela est née le 1er juillet 1967 à Lady Smith, une île de la Colombie-Britannique. C'est une jeune fille timide, sa mère est serveuse dans des diners, et son père est une sorte d'arnaqueur professionnel. Elle a très tôt un modèle de couple fusionnel, aussi violent lorsqu'il s'agit de se prouver leur amour, que lors de leur désaccord. Autant dire qu'à la maison, c'est mouvementé. Lorsque la mère s'absente, c'est une nounou qui la garde, une nounou qui va abuser d'elle. Elle devient très rapidement pudique, mal à l'aise avec ce corps qui ne lui appartient plus vraiment. A 12 ans, elle subira un viol, qu'elle taira aussi pour ne pas blesser ses parents. Mais Pamela a des amis. Avec ses amis, elle va à des matchs de football avec eux. Et c'est lors d'un de ses matchs qu'elle se fait repérer par la photographe de Playboy, Marilyn Grabowski. J'abrège un peu les détails. En octobre 1989, elle fait la couve de Playboy, encouragée par ses parents. Elle déménage à Los Angeles. Elle devient, le lendemain de l'apparution du magazine, en kiosque, une playmate. Elle assume ce côté sulfureux, parce qu'il lui permet de s'émanciper, mais aussi et surtout de jouer un rôle, de faire table rase avec son passé. Elle se fait refaire les seins. Alors oui, vous allez me dire, sois-y, que c'est un détail, en effet, mais un détail qui prend quand même 10 minutes du documentaire, puisque Pamela... C'était un détail assez gros. Et puis elle est invitée sur de nombreux plateaux pour parler de ses implants. Bon, ridicule, vous pensez, elle aussi. Mais alors, elle s'en amuse. Elle dit, mes seins ont fait carrière, je les ai simplement suivis. Pamela et ses seins sont le fond de commerce de médias en panne d'inspiration. Alors, elle décide de tout miser sur leur succès. Et un peu comme l'homme sandwich, elle en fait l'étendard de cause militante, pour PETA notamment. Elle surjoue la potiche, accepte d'être traitée comme telle, mais elle empoche des sommes rondelettes qu'elle reverse à ses associations. Pamela est imperméabilisée par le scandale. Elle dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, son filtre. Elle a tout perdu, alors bon, à quoi bon ? Elle enchaîne les mariages, elle cherche l'amour. Elle aime l'amour. Elle nous cite sa mère. Quand on est blessée, on a deux possibilités. Soit on se ferme et on devient aigri, soit on aime encore plus. Et tomber amoureux, c'est courageux. Alors oui, il y a ce côté midi net, développement personnel, mais j'avoue que face aux images trashes et violentes de ce film, un peu de douceur, on prend. Elle a des amis. Oui, encore et toujours Pamela. Alors, Julian Assange, Julian Assange, pardon, David Lachapelle. Et puis, il y a ses deux fils. Dans ce documentaire Confessions, où l'on retrouve la Pamela d'aujourd'hui, à 55 ans, sans maquillage, débarrassée des artifices, qui faisaient d'elle une version superficielle d'elle-même. On est empathique. On la redécouvre. On se dit même qu'on irait la rejoindre sur son île natale, là où elle habite aujourd'hui, pour partager un thé et papoter, pourquoi pas. Et le documentaire intercale images d'archives, beaucoup filmées par Pamela et Tomili, images de la presse, extraits de ses journaux intimes et face caméra. À la fin du documentaire, il y a une fin de conte de fées, enfin, une conclusion très américaine, un happy ending, et un peu moralisatrice, mais soit Pamela à Broadway dans la comédie musicale Cabaret. Et on peut le reconnaître, si elle n'est pas un sphinx, un phénix, pardon, un sphinx non, mais un phénix oui, alors qu'il l'est. C'est elle qu'on entend. Elle a quand même une jolie voix. Et je pense que jamais on n'aurait pu l'attendre sur une comédie musicale. Oui, enfin, elle a une voix qui n'est pas vilaine, d'accord, mais enfin, on peut dire qu'elle a une voix, quand même, excusez-moi. C'est une jolie voix, un joli teint, quelque chose de mignon. Non, non, mais vous êtes une belle midinette, fascinée par une vie. Je ne suis pas fascinée, mais je trouve qu'elle a su rebondir et c'est quand même assez... Elle a quand même une certaine force, une certaine persévérance. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas dû être facile tous les jours d'avoir cette image. Oui, 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 bien sûr. Et puis on a vu encore une fois une femme qui a subi des abus, etc., avec tout ce que ça comporte et de résilience. Et c'est vrai qu'elle, quelque part, elle a existé quand même. Elle s'est battue, etc. Elle a accepté aussi son image. Donc du coup, si l'image l'a permis, un, d'exister, de faire table rase sur son passé qui, manifestement, on ne le voit pas parce qu'on voit uniquement les marches sulfureuses. Donc on ne s'imagine pas mais en fait, il suffit de gratter un peu et se rendre compte que finalement, tout n'est pas si rose dans la vie. Bien sûr. On a cette image sulfureuse mais on l'imagine un peu nunuche. Voilà. Alors qu'elle ne l'est pas. Elle a aussi joué là-dessus. Dans les films. Donc voilà, elle a mis son avant. Elle n'avait peut-être pas trop le choix forcément. Donc au bout d'un moment, elle s'est dit soit faisons avec ce qu'on a. Elle a accepté. Elle a accepté le rôle. Alors est-ce que vous pensez que la génération d'aujourd'hui l'a oublié ? Ce qu'on m'a dit. On m'a dit et pas mais là. Sincèrement, je pense que ça n'a pas non plus été une grande star. Elle s'est plus fait connaître par justement ses excès et tout ça que par sa carrière en fait. Et donc quand on est à la une de Voici ou de Gala, bon, ça marque la génération qui lit au moment où elle la lit mais ça ne marque pas comme des acteurs, des chanteurs qui, je veux dire, Madonna, elle est scalée mais je pense qu'elle restera quand même le nom de Madonna restera beaucoup plus que le nom de Pamela Anderson. Quand on joue sur l'image, l'image, elle s'en va. Si derrière l'image, il y a un produit par Madonna, c'est ça qui reste au-delà. Même si l'image va s'éteindre. Et puis quand on la compare par exemple à quelqu'un qui a aussi fait beaucoup de scandales et qui aujourd'hui est reconnue comme une véritable star, je pense à Lady Gaga, excusez-moi. Non, mais on ne la compare pas à Lady Gaga. Non, mais je veux dire, si on la compare à Lady Gaga, elle lui arrive. qui aiment un talent vocal. On est d'accord. Oui. Ah ben oui. Excusez-moi de vous casser un peu votre... Ah non, mais je n'ai pas Pamela en mythe du tout. Au contraire, je ne voyais que la femme, c'est horrible, je vais me confesser, mais je ne voyais que la femme un peu nunuche. Je ne la trouvais pas particulièrement belle en plus. Je la trouvais trop artificielle. je ne la trouve pas très belle. Trop refaite. Oui, trop refaite. Et apparemment, ce qu'elle dit dans ce documentaire, c'est qu'elle n'a fait refaire que ses seins. En tout cas, à l'époque, il n'y avait que les seins qui étaient refaits. C'est peut-être un tort. Mais non, je pense qu'il y avait sur maquillage, les lèvres comme ça, ultra soulignées, alors que quand on la voit avec peu de maquillage sur les vidéos comme ça, elle est beaucoup plus belle. Les tâches de rousseur, c'est le naturel qui l'emporte sur le superficiel. Ce qui est touchant, encore une fois, c'est son passif qui explique aussi ses dérives, malheureusement. C'est vrai que c'est quand même bouleversant parce que moi, j'avais un a priori avant que je vous parle. C'est ça, tout à fait. Et puis là, je vois autre chose, je vois finalement toute la fragilité, tout ce qui tourne. Je sers à quelque chose. Absolument. Mais ça, nous n'en doutons pas, Swazik. Nous n'en doutons pas. Je ne suis pas le seul, je crois. Merci Swazik, en tout cas, merci beaucoup. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, la question... C'est moi qui m'en remercie. Non, non, c'est nous, c'est nous. Évidemment, la première question, vous vous en doutez, est-ce que vous aimez la fellation ? C'est mon mari qui l'aime beaucoup. D'accord, donc c'est pas... Mais moi aussi. Vous aimez lui faire plaisir, on va dire. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas... Oui, non mais attendez, ce n'est pas la même chose. On peut aimer faire plaisir à son mari et donc accepter de faire des fellations. Et puis on peut adorer ça, il y a des femmes qui adorent ça, ce qui ne semble pas être votre cas. Ben si, avec lui, oui, justement. D'accord. Avec lui, oui. Oui, oui, vraiment. Oui, mais vous répondez sans vraiment répondre à ce que... Ah si, j'aime faire des fellations à mon époux, oui, tout à fait. D'accord. Ce n'est pas juste pour lui faire plaisir. Non, non mais ça lui fait très plaisir, ça j'en suis certaine. Votre réponse, elle est un peu complexe. Voilà, mais en fait... Oui, parce que en fait, c'est un plaisir mutuel, je pense, qui est vraiment partagé, en fait. Donc c'est un jeu partagé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous êtes entre deux. C'est faire plaisir et le pouvoir de Jolie. Donc c'est... Exactement. Mais alors, la question, je vais vous pousser dans vos retranchements, Michel. Imaginons que ce ne soit pas trop spécialement son truc. Est-ce que vous aimeriez quand même lui en faire ou pas ? Oui, j'aimerais bien. D'accord, donc vous aimez bien. La réponse est claire. Oui, oui, mais c'est important parce que c'est... C'est la question. Ce n'est pas la même chose. Non, non, tout à fait. Bon. Et je ne poserai pas la question si vous les faites bien, s'il est rassuré, je pense que oui. Donc ce n'est pas une question intéressante. Deuxième question. Quel est pour vous le temps idéal du coït ? Donc après la fellation. J'aime bien que ça dure. D'accord. J'aime bien que ça dure. Mais encore ? Une heure, trois heures, cinq heures ? Oh non, pas tant que ça. On n'est pas des sportifs à ce point-là. Au moins une quinzaine de minutes minimum. Oui, c'est un temps relativement courant. Ce n'est pas énorme un quinze minutes. Voilà. Mais si c'est plus, je prends. J'adore. D'accord. D'accord, d'accord. Et dernière question, quel est le mot que vous préférez qu'ils vous disent ? Tu es ma chienne. Ah, et vous aboyez ? Je suis plutôt tendance à ronronner. Ah, donc vous êtes sa chatte. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est comme ça que ça commence le conflit de couple. Lui, il voulait une chienne et il a une chatte. C'est comme ça que ça commence. Il faut trouver un équilibre. Justement, on en est deux. C'est ça, tout à fait. Merci en tout cas de ces réponses. Vous pouvez poser une question à Vincent Huppertand. Il vous écoute, allez-y. Eh bien, ma question, c'est en fait, souvent, je suis très partagée entre être sa femme, sa maîtresse et être les deux. C'est ce qui me plaît plus. C'est ce que vraiment peut être les deux dans la tête d'un homme. Ah. On a besoin des deux. Voilà, il faut être soi-même, comment vous dire. Je crois qu'au moment, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la sexualité ? C'est un état de conscience modifiée. Moi, je l'accompagne avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état naturel, on est dans un espèce d'état seconde. C'est que le monde s'efface, il n'y a plus que moi et l'autre et que tous les codes, oui, sa femme avec tout ça, on l'oublie. Donc, il faut être vraiment dans la complicité. La complicité, c'est dans le... Il n'y a plus que les deux corps, deux âmes qui sont ensemble, donc tout le reste, ça disparaît. Ouais, c'est ça. On est plusieurs dans la tête, en fait. C'est ça. Et on est deux. Complètement. Ah oui, non, mais ils ne sont jamais dedans. Enfin, je veux dire, la représentation qu'on a en tant que père... On s'est bien compris. Oui, vous aviez bien compris, d'accord. Eh bien, merci, Michel. Est-ce que je peux vous faire une petite demande ? Oui, bien sûr. Est-ce que serait possible d'avoir une photo d'édicacité de vous, si vous avez vite ? Vraiment, je serais très heureuse. Évidemment que c'est possible. Vous êtes un amour. On va régler ça au rentain, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec un homme qui, paraît-il, aime la fellation. C'est surprenant, mais on va l'écouter. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la fellation avec Vincent Hubertan qui est avec nous, urologue et sexologue. Merci Lionel de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour M. Hubertan. Bonjour Lionel. Alors moi, depuis tout à l'heure, vous me déprimez avec tous ces hommes qui n'aiment pas ça. déprime complètement. Non, mais pourquoi laisser les chacun ? Moi, je veux prendre leur part du coup. S'il y a un problème, je suis là. Vous l'équipe allez. Il n'y a pas de souci. Je trouve que moi, la fellation, c'est le plus beau cadeau que peut vous faire une femme en fait. Elle le fait avec envie parce que je crois qu'une fellation vraiment réussie, c'est quand la personne, elle aime faire ça. Sinon, comme l'a dit votre précédente invitée, je pense, et puis c'est d'ailleurs quelque chose qui transpire dans beaucoup de vos émissions au final, c'est l'envie d'abord de se faire plaisir pour faire plaisir. Mais il ne faut jamais s'oublier en fait dans l'acte. Si vous voulez ne faire que plaisir et que ça ne vous plaît pas, ça se ressent de toute façon parce que c'est un partage qui est quand même extrêmement intime. donc ça se ressent. Alors, ça se ressent, je ne suis pas certaine qu'on pourrait le dire de tous les hommes. Je ne le doute pas en ce qui vous concerne, Lionel. Mais je pense que l'homme qui est obsédé par le fait qu'on lui fasse des fellations, s'il tombe sur une femme qui n'aime pas ça et s'il la force un peu, il ne s'en rendra même pas compte. Enfin, si on parle de bouffe, forcément, ça ne va pas coller. Ah ben, il y en a un. Je suis désolé, Lionel, il en reste. Il faut mettre tout dans le monde. Moi, j'essaie de mettre un truc un peu soft dans le truc et vous, vous me déboîtez tout. Non, non, mais je suis désolé. Il y a quand même une catégorie d'hommes qui sont un peu... On parle de la vraie vie, des gens qui existent. Donc, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tous les cas, moi, c'est vrai que j'aime autant avoir une fellation que de faire un cunnilingus. C'est vraiment des... C'est vraiment une passion partagée avec ma copine, on va dire. Donc, du coup... Vous aimez le 69 ou pas ? Ah, j'adore. Enfin, oui et non. Parce qu'en fait, le 69, bien souvent, ça vous déconcentre, en fait. Et vous ne vous profitez pas super bien de l'instant. Alors, la position... C'est mieux chacun son tour. Ouais, c'est mieux chacun son tour. Enfin, c'est mieux. Disons que c'est extrêmement excitant, le 69, mais au final, je trouve qu'on profite moins et on a moins... C'est vachement compliqué, en fait, de prendre du plaisir à faire un cunnilingus et de recevoir une fellation en même temps. C'est quelque chose d'assez compliqué. C'est compliqué d'être... C'est compliqué d'être focalisé sur le plaisir que je reçois et celui que je donne parce qu'un, c'est complètement passif, c'est sensoriel et l'autre, c'est actif, moteur, donc il faut bouger la tête. Donc, du coup, on ne sait pas trop. Donc, effectivement, on le fait moins bien chacun de son côté. C'est ça. Donc, du coup... Ça peut être très, très difficile parfois de trouver une position confortable pour l'un ou pour l'autre. Oui, la taille. Et je rappelle d'ailleurs que n'oubliez pas les coussins, c'est fait pour ça aussi. Le confort. Oui. Ça vous fait rire, Lionel, mais c'est vrai. Non, parce que je visualisais, mais moi, c'est une... D'ailleurs, je ne vais plus écouter l'émission après parce que je suis en train de travailler, ça me déconforte complètement. Ce n'est vraiment pas ce genre d'émission qu'il faut que j'écoute en travaillant. Ah ben, oui. Elles sont pourtant utiles, ces émissions, Lionel. Oui, non, mais il y a certains sujets qui passent, voilà. Mais là, ça me déconcentre. Je reconnais que ça me déconcentre. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et là, quand vous allez parler de coussins, par exemple, j'ai tout de suite les images qui vont avec. Donc, ce n'est pas très raisonnable, on va dire. L'image du coussin que vous travaillez dans la décoration. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Non, enfin, bon, mais je pense que pour les... Alors, pour les hommes, moi, c'est vrai que mes premières relations, il y avait énormément de relations au départ dans mes premières relations. Et je pense que ça a joué un rôle. C'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais tout à l'heure, quand vous en avez parlé, c'est vrai qu'effectivement, je me suis remémoré que ça a peut-être commencé par là. Donc, voilà. Mais ça, je crois que c'est très important. Les premières expériences qu'on a sur des sujets comme, justement, le cunni, la fellation, ça peut jouer sur la sexualité future. En fait, on n'oublie rien. Tout ce que... Depuis qu'on a ouvert les yeux au monde, on enregistre tout, y compris les rapports à la maison, à la violence éventuelle, à l'école, et évidemment la sexualité, parce que ça marque en tournant. Ça marque en tournant de la rentrée dans la vie d'adolescents et des futurs adultes, et que ça se passe mal. Et surtout, il y a un ressenti, il y a un vécu. Ça peut être catastrophique pour le déroulement de la sexualité et le déroulement, parce que du coup, on va garder une image négative sur la telle pratique ou sur le début, et donc ça va être compliqué de se construire dans son identité masculin et féminine. Donc, vous vous rendez compte, Lionel, si la première fellation, elle avait mis trop les dents et que vous vous soyez fait mordre, est-ce que vous auriez perdu ? Vous vous rendez compte ? Oui, mais je me suis fait mordre au plus et mordre doucement. Et je n'ai pas trouvé ça désagréable, en fait. Je t'envoie, ça m'excitait. Donc, en tous les cas, je pense que ça a eu un vrai impact sur ma sexualité, oui, ça c'est sûr. Quant au cunnilingus, c'est la même chose. Après, je suis très bavard, donc je dois adorer me servir de ma langue. En fait, dans tous les cas, je pense qu'il doit y avoir un lien quelque part. Ça doit être lié. Le lien qu'on peut mettre entre ces pratiques buccales, c'est le lien du stade oral. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus dans le stade oral que d'autres. Et là, ce n'est pas un rapport avec le langage, c'est un rapport avec l'assution, avec le plaisir de la tété, enfin, tout ce qui se passe dans la prime enfance. qui sont inhibés, qui existent depuis très tôt, dans le développement de chacun. En tout cas, sachez que s'il y a des hommes qui ne veulent pas leur part, je suis là. Il n'y a pas de problème. Vous avez transmis le message, mais je ne sais pas s'ils seraient tellement d'accord non plus pour que leurs femmes aillent pratiquer ailleurs ce qu'elles ont envie de pratiquer. Parce qu'encore une fois, Vincent Hupertour, ce n'est pas toujours très cohérent. Vous avez des couples qui se mettent ensemble et lui, par exemple, adore le cunier, elle n'aime pas, ou l'inverse, elle adore la fellation, lui n'aime pas. C'est assez fréquent, enfin, fréquent, ça existe. Il y a déjà un formatage par l'éducation, mais j'ai le sentiment que ce formatage a quand même tendance à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, l'école de la sexualité, c'est le porno. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les gens voient après un certain âge, c'était comme ça, mais la nouvelle génération, les milléniums, donc du coup, ça a complètement changé la donne, sur l'anormalité, ce qui est normal, ce qui se pratique dans les deux sexes. Absolument, et d'ailleurs, on voit de plus en plus, et c'est même un problème, on voit de plus en plus de jeunes qui démarrent la sexualité en pensant qu'il faut cocher toutes les cases, et notamment des jeunes filles qui commencent la sexualité en se sentant obligées de pratiquer fellation, sodomie, etc. et en fait, elles ne s'y retrouvent pas, elles ne s'y retrouvent pas vraiment parce que ce n'est pas forcément leur sexualité. Voilà, voire au pire, sexualité à plusieurs, qui démarrent, c'est que, en tant qu'adulte, on adhère, ça c'est une chose, mais démarrer, parce que c'est comme ça qu'on le voit sur les vidéos, comment c'est, dans les toilettes, à plusieurs, là, je trouve que c'est extrêmement compliqué, ça peut être extrêmement, quelqu'un qui est jeune qui démarre, extrêmement fragile, qui est arrivé sur le flûteau de sa sexualité. Et d'ailleurs, en même temps, remarquez, le premier rapport, ça n'a pas tellement diminué, on est toujours autour de 17 ans. Au niveau de l'âge, c'est la même chose, mais ce qui change, c'est le type, les pratiques, autour du démarrage, c'est ça qui est dans le coin de l'âge, dans les collèges et lycées. Vous voulez dire qu'il y a de plus en plus toutes les pratiques qui sont faites dès le départ ? C'est une espèce de checklist, il faut avoir checké, sinon, tu n'es pas ouf, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas une. Et ça, c'est vrai que ça peut être, on n'est pas prête tout de suite. On n'est pas prête, on n'est pas mûre, on n'est pas mûre pour ça. Il faudrait réinstaurer le flirt. C'est compliqué de faire marche arrière. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est compliqué, mais en même temps, il faut aussi, si on pouvait faire plus sérieusement un peu d'éducation à la sexualité, ça serait plus facile. C'est ça qui manque, c'est que l'éducation aujourd'hui, c'est quoi les vecteurs ? Il y a des gens qui disent bloquer l'Internet, on sait bien qu'on ne peut pas bloquer l'Internet, il est là. On ne peut pas mettre le contrôle parental, bien sûr, ce n'est pas possible, mais il faut qu'il y ait de l'éducation à la sexualité positive à partager. Ça, ça manque, il n'y en a pas. En tout cas, merci Lionel de ce témoignage, et puis on vous laisse à votre travail. Merci. Merci d'avoir participé. Moi, j'aimerais bien s'il y a un homme qui nous écoute et qui n'aime pas spécialement, j'aimerais bien qu'il témoigne et qu'il nous explique pourquoi il n'aime pas, qu'est-ce qu'il gêne, voilà. Et puis, s'il y a une femme qui ne sait pas comment faire et qui veut des conseils, on peut peut-être aussi l'inviter à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez de plus en plus de jeunes patients aussi, ça se démocratise aussi le métier de sexothérapeute ? Tout ce qui touche à la sexo, médecin sexologue, sexothérapeute, psychosexologue, tout ça, ça se libère. C'est qu'il y a de plus et de plus des jeunes, déjà des jeunes gens au démarrage avec des difficultés à répétition, que ce soit des troubles éjaculatoires ou de l'élection. On peut avoir, à la quarantaine, le moment où on commence à avoir les premières difficultés à répétition avec la mise en question de la virilité, etc. et on en a aussi 64 personnes. Donc, le panel a changé. Donc, le nombre de consultations a explosé. Donc, le nombre des demandes a explosé. Donc, pas nécessairement des troubles plus graves, mais par contre, je crois que les hommes osent enfin plus à consulter. Avant, ce qu'ils faisaient quoi ? Ils allaient sur le site internet et ils pouvaient acheter du Viagra à l'étranger en les pays d'Asie. Mais non, ils ne veulent plus. Ils veulent avoir une prescription, un médecin. Il y a des plateformes de consultation, il y a la consultation vidéo, il y a des médecins, sexologues. Et donc, ils veulent avoir une prise en charge adaptée médicale. Donc, on a tous les âges. Aujourd'hui, le plus jeune avait 17 ans. D'accord. Et les très jeunes, ils viennent avec quelles demandes ? Il y a toujours les deux demandes. Soit le problème de la consultation précoce parce que c'est le démarrage, ils ne savent pas trop. Déjà, les hommes sont plus conscients qu'éjaculer très vite, ce n'est pas tout à fait bien et que ça peut s'apprendre. Comme on dit, aujourd'hui, la norme, c'est internet. Il va bien qu'internet, 10, 20, 30 minutes. Donc, eux, c'est trop rapide. Et puis, si ce n'est pas lui, c'est l'appartenaire écoute. C'est trop rapide. Donc, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Donc, ils essaient au départ, ils voient qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont consulter. Après, il y a aussi le problème de la panne à répétition parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que très souvent, c'est chacun chez soi. Donc, on n'est pas ensemble. J'ai une copine, mais la vie chez elle. Donc, on a de temps en temps des moments, des fenêtres de disponibilité. Donc, du coup, il y a une pression de réussite à ce moment-là parce qu'on a le cas, évidemment, il y a la panne, elle est là. Donc, ils veulent avoir un besoin. Un boue de secours. Absolument. C'est ça. Très bien. Bon, on va continuer à évoquer ce sujet, bien sûr, dans la deuxième heure. Après les infos, je vous donnerai également la réponse à la devinette que peut-être Vincent Hupertan pourra donner puisque je vais lui proposer la devinette. Pourquoi n'y a-t-il pas de féminin à vieillard ? Vincent Hupertan, vous aurez la réponse après les infos. Oui, 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 ne me regardez pas comme ça. Il n'y a pas de féminin à vieillard. Pourquoi ? La réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. C'est également aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines et nous en parlerons dans quelques instants avec Ali Matafo, Fana, qui est l'auteur d'un livre aux éditions du Rocher. Mais on va revenir sur la fellation autre sujet évidemment avec vous, Vincent Hupertan, puisque c'est le sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Vous êtes urologue et sexologue et c'est évidemment aussi une cause de sexologie, enfin une raison de venir consulter. Pourquoi pas ? Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi n'y a-t-il pas de féminin à vieillard ? Vous avez... J'ai réfléchi profondément et pourtant à rien. Non, tout simplement parce que les femmes, après 55 ans, ne donnent jamais leur âge. Donc on n'a pas besoin de féminin à vieillard. C'est évident. C'est évident ce même. Évidemment. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Claire. Merci d'être avec moi. Alors bon, on a trouvé un homme qui n'était pas fan, visiblement. Alors, c'est pas le mien. Le mien, en l'occurrence, n'est pas forcément porté sur la sexualité en général. Après, il aime ça de temps en temps, mais voilà, c'est pas son truc de la sexualité en général. Après, dans ma vie personnelle, j'ai rencontré plutôt des hommes qui n'aient ça plutôt que des hommes qui n'aient pas ça, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, c'est quand même la majorité aime ça. On est bien d'accord là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Il y a la ration en faveur des hommes qui préfèrent par rapport à ceux qui n'aiment pas. Mais vous, ça vous arrange qu'ils ne soient pas fans ou ça vous dérange ? Disons que moi, j'aimais beaucoup faire ça dans mes vies antérieures, on va dire. J'aimais beaucoup ça parce que ça me procurait un sentiment de puissance dans la relation. Je voyais l'autre, l'intensité des émotions dans ses yeux, le plaisir, et c'est vrai que je me sentais puissante dans ces moments-là, donc j'aimais beaucoup pratiquer la félation. Mais ça vous manque qu'au fond, aujourd'hui, vous êtes peut-être en couple depuis longtemps aussi, donc vous avez trouvé d'autres... On est en couple depuis 4 ans, donc ça ne fait pas forcément très longtemps, mais on a trouvé d'autres centres d'intérêt, je dirais, que celui-ci. Après, c'est vrai que pour la félation, il y a tous les sens qui sont présents. l'ouïe, la respiration de l'autre, la façon dont il ressent les choses, à quel moment c'est plus intense ou c'est moins intense, etc., le toucher forcément, les mains, la langue, les lèvres, utiliser l'intérieur des joues, enfin, tout un tas de sens qui sont utilisés. Et actuellement, c'est vrai que ça ne me manque pas, mais je pense avec nostalgie à ce qui a pu se passer avant. Mais oui, quand même, donc oui, mais ce que vous dites est important parce qu'il est vrai qu'on est très réceptifs avec notre bouche et donc forcément, c'est une pratique qui développe beaucoup de sens. On sait qu'au niveau sensoriel, au niveau de la bouche, des lèvres, c'est une zone qui est extrêmement sensible. C'est extrêmement énervé, donc on peut ressentir, on a la capacité, on a la force, on a beaucoup de ressentis. D'ailleurs, c'est pareil au niveau de la pratique masculine, donc c'est des donneries de sexe. La bouche, c'est un organe qui est extrêmement sensible et riche en termes de nerveuses, donc on ressent beaucoup plus justement toutes les sensations que l'autre ressent. Donc il y a à la fois un sentiment de pouvoir et à la fois, on ressent ce que l'autre. C'est pas juste, c'est pas un acte passif ce qu'on pense. C'est pas du passif. Au contraire, c'est extrêmement actif parce qu'on contrôle le mouvement et on a un retour sur la pression. Donc du coup, c'est qu'il peut avoir ce sentiment de pouvoir, ce que vous disiez, qui est très important. Et en même temps, on peut regarder, on voit l'autre. Donc il y a... En fait, contrairement à ce que l'on pense, il y a quand même beaucoup d'échanges. Et puis on peut y mettre les mains. On peut amener toute la richesse parce que voilà, en fait, tout le corps est érogène. Tout le corps et que les couples qui savent comment fonctionner, ils vont utiliser 5 cm² du corps, de la peau pour prendre et donner du plaisir. Et Claire, donc puisque vous avez eu plusieurs partenaires, me semble-t-il, vous avez su assez vite vous adapter suivant parce que, encore une fois, tous les hommes n'aiment pas la fellation de la même manière. Mais en fait, je dirais que la principale chose, c'est vraiment d'écouter le corps de l'autre réagir dans la façon de bouger, dans la façon de respirer, dans le regard. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à s'adapter. Après, bon, il y a quand même beaucoup de points communs dans chacun des hommes que j'ai pu avoir. Oui, et puis c'est plus facile de trouver une plan que le clitoris. Voilà, effectivement, c'est principalement écouter le corps de l'autre qui réagit pour savoir ce que le partenaire préfère dans tout le panel de sensations qu'on peut leur procurer. Cela étant dit, je rigole en disant ça, mais il y a quand même des hommes qui se plaignent sur certaines femmes qui ne sont pas douées pour faire des fellations. Alors qu'a priori, ça paraît assez simple, mais ce n'est pas... Ce n'est pas une échelle. Ce n'est pas naturel que l'on veuille ou pas. Ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on apprend à la fois du côté des hommes et à côté des gens. Non, on ne fait pas une fellation comme on lèche un esquimau ? Pas tout à fait. Je dirais... D'ailleurs, c'est plutôt froid un esquimau, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, et puis c'est le contraire. Ça fond, alors que là, ça grossit. Il y a de quoi se perdre, Claire. On perd les repères. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il y a une question culturelle aussi et d'éducation. Sûrement. Je pense qu'on va arriver à une bonne fellation. Je pense qu'il y a aussi un lâcher-prise qu'il faut avoir et puis pouvoir... Il faut oser. Oui, il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas juste mettre la bouche dessus, quoi. Il faut aussi sortir des codes de ce qui est sale, de cette image négative de dominance, de saleté, du bas du corps, du haut du corps. Là, il faut s'enflanchir de ces règles-là pour l'épanouissement de chacun. Alors, comment vous avez appris, vous, parce que j'ai posé la question, enfin, Angèle nous l'a dit... Non, c'est pas... Pardon, c'est Michel qui nous avait expliqué ça. Et vous, comment vous avez appris ? J'ai appris en aimant, je dirais, avoir envie de donner du plaisir à l'autre et, ben, voilà, faire tomber les barrières puisque dans mon éducation, bon, c'était pas... c'était pas très strict, mais on parlait pas forcément de ça... Ce qui est normal, je vois pas tellement les parents parler de fellation à leurs enfants, enfin, ça me paraît... Non, on s'en va expliquer, mais la sexualité reste quelque chose de naturel. C'est plutôt ce que je voulais dire. Mais voilà, en aimant, en ayant envie de donner du plaisir à l'autre et, voilà, en laissant tomber les barrières qu'il pourrait y avoir et surtout dans le fait de vouloir donner et recevoir dans l'acte sexuel. D'accord. Mais est-ce que vous... Enfin, si vous allez maintenant vers votre compagnon qui, on a compris, qui n'était pas spécialement attiré par ça, il se laisse faire ou il a tendance à vous repousser ? Non, 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 il se laisse faire. Il se laisse faire. C'est juste que la sexualité, en général, ce n'est pas quelque chose qui est exacerbé chez lui, mais non, non, après, il aime ça quand même. Mais ça va, vous avez quand même une bonne sexualité. Vous avez l'air de... Bon, ça dépend des périodes, mais si je prends les choses en main, ça va. D'accord. Bon, écoutez, continuez à les prendre en main, c'est important. Voilà. Merci Claire, en tout cas, de ce témoignage. On va continuer dans un instant et je vous dis, on va revenir sur cette journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et oui, ça existe encore en France, alors que c'est interdit par la loi, c'est bien de le rappeler. Malheureusement, ça existe encore et on y revient tout de suite. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Eh bien, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais le 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Nous allons en parler avec Alimata Fofana qui est avec nous en ligne. Bonjour Alimata. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions du Rocher à l'ombre de la cité Rimbaud avec en sous-titre « Vaincre le tabou de l'excision ». Vous racontez un peu votre parcours. D'abord, je voudrais dire que l'excision est évidemment punie par la loi en France. Malheureusement, elle est encore pratiquée sur de nombreuses enfants. Je crois qu'on en est à presque 120 000 femmes qui seraient victimes d'excision en France. C'est bien ça ? Bonjour. Oui, à peu près 125 000. Ce qui est énorme. C'est énorme, oui. Les chiffres sont approximatifs. Évidemment, puisque c'est interdit. On ne va pas se vanter. Et ce sont souvent les maires, encore une fois, parce que je pense que c'est un vrai sujet féministe et un vrai combat féministe. Mais je ne les entends pas beaucoup, les féministes. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'est ça qui m'a frappée. Depuis mon adolescence, comment sait-il que ces féministes ne parlent jamais de l'excision alors que le droit, la première chose, le premier droit pour une femme, c'est... Son intégrité physique. Exactement. Donc, c'est encore un problème aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas. Comme vous l'avez dit précédemment, alors qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations sexuelles faites aux femmes. Et précédemment, vous parliez de nos mères. Oui, vous avez raison. C'est nos mères qui nous amènent à l'échafaud. Moi, je dis ça. C'est nos mères qui nous amènent à l'échafaud et on peut remonter de génération en génération. Ma mère l'a subie. Ma grand-mère, elle peut remonter encore plus loin. Et nos mères pensent le faire pour notre bien. Et c'est ça qui est très, très compliqué à comprendre et à déconstruire. Oui, parce que c'est une question de culture et c'est ce qui n'est pas suffisamment compris, je pense, en France. C'est-à-dire qu'il faudrait plus éduquer les femmes. Bon, vous, vous êtes d'origine du Mali. Du Sénégal. Du Sénégal, pardon. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Et je pense que ce serait plus en travaillant sur, justement, cette coutume. Parce que ce n'est pas en punissant et en interdisant qu'on fait avancer les mentalités. Même si c'est bien de punir. Oui, bien sûr. Vous avez réponse. C'est une question d'éducation parce que nos mères, elles ont quitté un continent pour un autre. Souvent, elles n'ont pas eu accès à l'éducation à l'école. Donc, elles arrivent. Oui, oui. Elles croient bien faire puisque c'est ce qu'elles ont subi. Donc, par amour pour leurs filles, elles leur font subir la même chose. C'est terrible. C'est une mutation terrible. Je n'ai pas eu, en tant qu'urologue, sexologue, je n'ai pas eu beaucoup de consultations. J'ai eu quelques-unes mais c'était plutôt accidentel parce que c'était aussi des troubles urinaires associés. Mais la souffrance était terrible. souffrance est en plus parce que c'est la famille qui les amène. C'est dans le cercle familial qui font que par mois, ces jeunes filles, quand elles réalisent le degré de mutilation, elles ne quittent. Elles ne veulent plus retourner dans la famille. Donc, c'est terrible parce que vous imaginez, on enlève le clitoris, c'est que pour le plaisir. Ça n'en sert à rien d'autre. Donc, cette mutilation, ça les prive à la fois du plaisir. Et puis, il faut s'imaginer parce qu'il n'y a pas d'anesthésie. Donc, du coup, la douleur, parce que c'est un organe qui est extrêmement sensoriel. Donc, c'est inimaginable parce qu'est-ce qu'on peut le sentir ? Moi, je trouve que c'est terrible que ça existe. Enfin, je suppose, puisque vous le racontez dans votre livre à l'ombre de la cité Rimbaud, Alimata Fofana, je suppose qu'on ne comprend pas quand on est une petite fille et qu'on ressent cette douleur. C'est qu'après... Ben, exactement. C'est qu'on subit, on ne vous explique rien. On vous fait croire. Généralement, c'est un tracteur. On vous fait croire. Ben, bon, c'est vrai, j'allais au marché. Et à d'autres formes, on leur a fait croire d'autres choses. Donc, vous arrivez dans un environnement, il y a une femme qui arrive, on vous attrape à plusieurs et on vous ampute parce que c'est une véritable amputation. Donc, parfois, c'est que le clétorisme. Ça peut être également les petites lèvres. Donc, il y a une douleur, une souffrance atroce que je ne saurais décrire. Et après, vous comprenez, moi, ma mère le savait, que j'allais subir cela et en plus, qu'il ne faut pas en parler. Donc, elle ne m'a jamais dit n'en parle pas, mais j'ai compris de manière implicite que je ne pouvais pas en parler. Donc, vous avez raison, le fait que ce soit dans la famille, donc, c'est un poids parce que malgré tout, nous aimons nos parents. Donc, il y a un poids là-dessus. Et de l'autre côté, moi, étant enfant, quand je reviens en France, je suis à l'école maternelle et que j'ai du mal à marcher, il n'y a pas d'adulte qui se penche pour se demander ce que j'ai. Donc, je comprends également que dans la société, on ne veut pas savoir ce que j'ai subi. Donc, je ne vais pas en parler également en dehors de la famille. Et à quel moment, justement, Alimata, vous pensez qu'on peut, qu'on peut en tant qu'enfant, réaliser ce qui s'est passé ? Moi, j'ai réalisé, alors, moi, je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'avais 5 ans et que ma mémoire était vive. Mais là où j'ai fait le lien entre ce qu'on m'a coupé, c'est en cours de biologie quand le prof, il a projeté un émorme vagin et il a décrit les différentes parties et à un moment, il se dit, là, vous voyez, là, c'est le pictoriste, c'est dans certaines régions, ailleurs, dans le monde, on coupe cette partie-là. Et ce prof n'a pas imaginé une seconde que face à lui, il y avait une élève qu'il avait subie. Oui, oui, c'est ça qui est quand même, je trouve, je fais un peu le parallèle avec l'inceste, quoi. C'est tellement insupportable qu'on a vraiment mis une chape de plomb sur ces questions-là alors qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à libérer la parole. J'ai déjà entendu une femme qui avait été excisée parler de son gynéco qui n'avait pas compris qu'elle avait été excisée. Donc, on peut quand même se poser des questions sur tous ces tabous qui restent, qui ont la vie dure, quoi. Exactement. C'est-à-dire que le tabou, certes, il est chez nous, les victimes, il est également dans le corps médical. Moi, le nombre de gynéco également que j'ai vus, quand je leur posais la question et qu'elles me disaient « Oh non, non, je ne vois pas de différence avec une femme qui n'a pas subi d'excision, je ne suis pas égode, donc je sais qu'il y a une différence. » Évidemment. Le fait qu'on n'osait pas me dire réellement, je me suis dit « Mais pourquoi on cherche qu'on se sent tellement seul ? » Comme vous l'avez dit précédemment, les associations féministes qui ont pignon sur rue n'en parlent jamais. Dans les médias, on en parle très très peu. Donc, on vit seul avec cette souffrance, avec cette douleur et on tente de la gérer comme on peut. Alors, ce qui est bien, il y a quand même quelques équipes, quelques chirurgiens, notamment chirurgiens en particulier Pierre Faudès, qui travaillent là-dessus, qui ont créé toute une association qui permet, qui fait de la chirurgie parce qu'en fait, heureusement, si on peut dire que le terme n'est pas tout à fait adapté, mais l'excision n'emporte que l'oglante, que la partie la plus extrême, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie des terminaisons nerveuses, ils sont quand même rares, mais ils sont ensuite afin de libérer ce qui reste, reconstruire tant qu'on peut reconstruire parce que ça reste une mutilation. Il y a quand même une chirurgie qui permettrait de libérer le corps, de donner quelque part l'accès au plaisir à ces femmes qui finalement, ils n'ont plus du tout son plaisir orgastique pour lequel... Ce n'est pas systématique, monsieur, parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui ont eu recours à la réparation chirurgicale et qui sont très déçues parce que nous ne sommes pas des voitures donc on ne répare pas un corps comme une voiture. On est d'accord. Il y a un élément important aussi à ne pas mettre de côté. Il y a le traumatisme et la mémoire du corps. Exactement. Il y a le traumatisme et également, qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête depuis que nous sommes petites filles ? Si, depuis que j'ai l'âge de 2-3 ans, on me dit que mon corps est femme, il ne va pas se mettre à jouir en un claquement de doigts. Quelle perception j'ai de mon propre corps ? Et ça, c'est un travail qui est sur le temps long. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, la chirurgie réparatrice peut être une béquille parce que moi, je connais également des femmes qui ont subi l'excision et qui ont des fils sexuels épanouis parce qu'elles ont fait un travail avec un sexologue et elles n'ont pas eu recours forcément à la chirurgie réparatrice. Donc, ce n'est pas systématique. Ça peut aider les femmes parce que souvent, on fait le lien où tu as subi une excision et tu n'as qu'à aller voir le chirurgien. Non, moi, j'ai eu recours à la réparation chirurgicale et ce n'est pas si simple que ça. Non, de toute façon, encore une fois, c'est un véritable traumatisme que subit la petite fille. Alors après, ça va dépendre évidemment de chacune. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire de généralité. Il ne faut pas oublier parce que ça, on ne l'a pas encore dit mais qu'il y a des infections parfois parce que c'est quand même une opération qui est faite pas tout à fait... Pas du tout. C'est une mutilation. On coupe un peu totalement. De manière barbare. Exactement. C'est barbare. Il y a certainement... Je ne sais pas quel est le nombre de petites filles qui vont mourir de l'excision. Mais ça existe aussi. Donc, je crois que c'est une vraie prise de conscience qu'il faut qu'on ait... Voilà. On vit dans un pays où la femme devrait être libre et donc ne devrait pas subir cette mutilation lorsqu'elle est petite fille. Ça paraît être un des vrais combats de femmes. Voilà. Ça fait très longtemps que j'en parle dans cette émission et je continuerai à en parler parce que je crains que malheureusement ça perdure vu que c'est un problème de coutume et de culture. Et pour changer les coutumes et les cultures, il faut souvent plusieurs générations. Exactement. Je vous en remercie d'en parler parce que très très peu de médias en parlent et on se retrouve bien seul. Mais oui, et puis peut-être que ce serait important d'en parler aussi dès la maternelle aux petites filles. Exactement. Peut-être. Et aux mères. Et aussi aux mères. les mères quand elles accouchent. Là, les médecins voient. Vous avez raison. Quand une femme excisée accouche, on devrait lui donner une consultation d'une heure avec un psychologue sexologue pour lui expliquer ce qu'elle a subi et ce qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse subir à sa petite fille. C'est vrai. Vous avez raison. Ça ne serait pas si compliqué que ça à mettre en place Vincent Huberton. Non, ce n'est pas si compliqué que ça mais je sais que j'en ai parlé avec une gynécologue dans un hôpital et elle me disait que les sages-femmes n'osaient pas. Ils ne savaient pas et n'osaient pas parler de ces femmes. Mais oui, mais à force de ne pas oser, on continue et allons-y. Exactement. Voilà, c'est pareil avec l'inceste, c'est pareil avec la violence faite aux femmes. On n'ose pas, on ne veut pas se mêler de la vie des autres et puis ça continue. Tous les maux de la société aujourd'hui, c'est la plupart c'est parce qu'on n'a pas parlé. C'est la même chose. C'est normal, et ça passe par l'information, l'éducation, la santé. Profitons, profitons de passage en consultation, profiteons de passage à la maternité pour faire un minimum d'éducation. Ce n'est pas compliqué. Voilà, c'est une journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Je ne sais même plus quel est le chiffre dans le monde mais c'est un chiffre invraisemblable. Je rappelle par exemple qu'en Egypte, pratiquement 90% des femmes sont excisés. Voilà, c'est juste, ça donne l'ampleur du dégât. Voilà. En tout cas, c'est un joli livre où vous racontez un peu votre parcours et votre combat. Alimata Fonfana, ça s'appelle À l'ombre de la cité Rimbaud. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Toutes les vérités sur le pénis, ce sera notre Love qu'on t'asseille aujourd'hui. Cam4.fr, le plus grand site de webcom live réservé aux adultes. Brigitte Lae, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Vincent Huppertand, je prends des risques parce que je vais faire un Love Conseil en donnant les vérités sur le pénis alors que je suis face à un neurologue et un sexologue. Donc je prends des risques mais vous me rectifiez si je me trompe évidemment. Alors déjà, on a à peu près 10% des hommes qui souffrent du syndrome du vestiaire et donc c'est peut-être important de rappeler quelques vérités sur le pénis. Alors d'abord, la taille au repos ne signifie rien par rapport à la taille en érection. Tout à fait d'accord. C'est une éponge active qui se contacte, qui se relâche. J'aime bien la... C'est parfait, c'est nickel. Je n'ai jamais entendu ce terme éponge active. C'est une éponge. Mon chéri, veux-tu que je te fasse une fellation sur son éponge active ? C'est quoi d'autre ? C'est une éponge qui se contacte, qui se relâche. Donc si vous prenez une éponge et que vous la serrez elle est petite et si vous la relâchez elle est quoi ? Elle peut... D'accord. C'est exactement le même principe. Cela étant dit, une grosse éponge ne deviendra jamais une petite verge. On est d'accord. On est d'accord. Ça sera de toute façon toujours un peu plus grand. Toujours. Ça va dans la même direction. Ça va dans la même direction. D'accord. Bon. Donc on avance. Ensuite, la taille de la verge n'a aucune importance sur la fertilité. Ce n'est pas parce qu'il en a une grosse qui va être plus fertile. Ça c'est un mythe très asiatique où le symbole phallique celui de la fertilité depuis l'antiquité en fait c'est faux. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien anatomique-physiologique entre les deux. Voilà. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de phallus dans le monde entier c'est le symbole de la fertilité et non pas le symbole de la virilité. C'est bien aussi de le rappeler. Exactement. Voilà. On continue. Alors quant au plaisir féminin la taille entre en jeu pour entre 15 et 20% des femmes. Voilà. C'est ce que j'ai lu comme enquête. Vous avez confirmé ou pas ? Ce qui n'est pas tant que ça. C'est très compliqué à donner parce qu'autant la secteur masculine elle est assez réglée c'est facile parce que le plus souvent c'est la durée et l'intensité donc des choses simples autant parler de la richesse des sensations parce qu'il y a des techniques il y a des moyens je pense que c'est... Et dans les femmes qui cherchent des gros pénis il y a celles qui cherchent parce que c'est comme ça qu'elles jouissent le mieux puis il y en a d'autres c'est parce que fantasmatiquement c'est ça qui les excite. Je pense que c'est plus dans le fantasme que dans la réalité. Quand même pas il y a forcément il y a quand même des femmes qui ont... Bon voilà et alors sachant quand même qu'il y a à peu près 15% de femmes qui ne veulent pas d'un trop gros sexe parce que ça leur fait mal. Parce qu'il y a la crainte encore une fois d'abord c'est la crainte de la douleur c'est la disparaînie. Oui ou peut-être qu'elles sont... Enfin bref voilà Alors tous les hommes se sont pourtant posés un jour ou l'autre la question de la taille de leur pénis bon donc vous êtes normaux messieurs vous vous êtes posé cette question vous inquiétez pas mais de toute façon vous n'y pourrez rien vous avez cette taille là et vous n'y pourrez pas la changer donc c'est toujours bien d'accepter ce qu'on a. On a des chirurgies ce qu'on appelle des pénoplasties de l'agissement d'allongement rappelez-en un il n'y a pas de miracle donc c'est une technique qui ne modifie que la forme mais finalement la longueur réelle des corps cavéneux qui sont ceux qui créent l'érection et dans le plaisir on ne peut pas la modifier on modifie l'extérieur on met un peu de graisse un peu d'acide diadronique c'est comme les lèvres c'est joli ça fait joli ou pas ça dépend des goûts Bon donc on ne peut pas faire grand chose alors on va revenir sur le sperme parce qu'il y a également de nombreuses croyances qui sont véhiculées alors ce serait l'électir de jouvence pour certains pour d'autres c'est sale donc on va être clair le sperme contient en effet des vitamines en particulier la vitamine B12 je crois c'est ça il me semble je ne connais pas je ne sais pas en souvenir bref en tout cas c'est ce que j'ai un petit peu cogité elle contient des sels minéraux comme le calcium le potassium le phosphore elle contient aussi un peu de sucre le sperme il contient pardon et bien sûr une quantité de spermatozoïdes sauf ablation de la prostate évidemment en revanche contrairement à l'urine ce n'est pas un antiseptique c'est important aussi parce que le sperme est porteur de nombreux germes donc il peut il peut provoquer le sperme est stérile parce que sinon les microbes vont tuer et deuxièmement il n'a pas d'effet antiseptique mais il est stérile par contre deuxièmement c'est un porteur de vie donc c'est que tout ce qui est à l'intérieur tout le contenu de l'éjaculat c'est pour garder les spermatozoïdes en vie d'ailleurs on part du sucre c'est la fructose c'est la fructose qui est produite par les victimes séminales c'est le kérosène le spermatozoïde n'a pas d'énergie la seule manière pour courir pour faire le marathonien il est entraîné il est nourri par l'abondance de la fructose qui donne ce goût semble-t-il sucré et qui permet au je crois que Soisy qui est d'accord avec moi excusez-nous au niveau du goût en tout cas c'est pas du sucre c'est fructose non c'est pas du sucre je vous conseille on voit que vous l'avez jamais goûté Vincent c'est pas le sucre qui a le plus sucré ça n'empêche que c'est le kérosène c'est ça qui le fait arriver le marathon parce qu'il y a des millions à chaque fois il y a un seul qui aura peut-être la chance de gagner la fécondation d'ovules et pas toujours heureusement parce que sinon on serait pas 8 milliards on serait 200 milliards bref enfin voilà donc le sperme a un goût particulier qui varie suivant les individus vous êtes d'accord on est absolument d'accord et suivant aussi un petit peu la nourriture même semble-t-il beaucoup parce que par exemple manger là et la veille c'est pas très bon non et alors le pire il paraît c'est les asperges j'ai pas de notion par la voie non mais je vous assure c'est ben voilà bon écoutez on a un petit peu éclairé les choses en tout cas on sait que ça tue pas ça tue pas ça peut même donner la vie bonjour Charlotte oui bonjour voilà on s'amuse bien finalement avec un sujet sérieux comme ça je vois ça je vois ça bon vous saviez tout ça évidemment puisque vous êtes une fan de la fellation donc vous connaissiez toutes ces informations bon fan je ne sais pas mais en tout cas pratiquante depuis un certain nombre d'années qui sont liamonnage aussi évidemment oui alors moi je pourrais vous dire que finalement j'ai eu un début pas très glorieux pas très agréable avec la fellation finalement et pourquoi parce qu'on vous a forcée un peu voilà j'ai fait ça assez jeune avec un jeune homme à l'époque qui ne pensait pas du tout qui n'était pas du tout on va dire dans l'échange oui voilà dans l'échange donc en fait ben oui il m'a un peu forcée et il a éjaculé dans ma bouche donc ça n'a pas été très agréable et pourtant vous étiez jeune en fait c'est à dire que vous n'attendiez pas du tout à ça et c'est vrai que ça peut surprendre oui oui bien sûr on se sent sali c'était pas c'était vraiment pas une expérience évidemment cachée aux parents évidemment on n'en parlait à personne et bon pour l'instant en tout cas j'ai pas été traumatisée quand même mais après j'ai choisi des enfants différents beaucoup plus âgés que moi des hommes qui m'ont appris l'amour doucement donc voilà j'ai été on va dire je me suis rabibochée avec la sexualité avec des hommes qui savaient prendre leur temps être et vous respectez encore une fois c'est toujours pareil voilà on n'utilise pas l'autre comme un objet donc voilà c'est important aussi de se dire qu'on peut avoir des expériences malheureuses mais que c'est pas pour ça que l'avenir doit rester malheureux on trouve des solutions pour se réparer il y a des jolies rencontres parfois oui oui tant mieux parce que c'est vrai que d'autres femmes auraient pu avec cette première mauvaise expérience ensuite ne plus vouloir faire de fellation ça arrive ça peut être traumatique ça peut être traumatique du coup ça peut être ressenti quasiment comme on viole donc c'est extrêmement ça peut être difficile oui oui complètement bon là ça n'a pas été le cas et aujourd'hui ce que je peux en dire ce que je peux dire mon expérience c'est parce qu'il y a un détail je ne sais pas j'ai peut-être pu écouter l'ensemble des témoignages précédents mais je ne sais pas si on l'a abordé c'est l'hygiène alors moi c'est extrêmement répibitoire on n'en a pas encore parlé mais c'est vrai que c'est bien que vous en parliez Charlotte c'est un peu le berbat dans l'intimité oui mais on n'est pas tous on n'est pas tous on n'est pas tous je ne pense pas qu'on soit quand même tous sur la même lignée on est plus ou moins attaché à ça bon voilà moi je sais que j'y suis très attaché par exemple et ensuite alors ce que je pourrais en dire c'est que sur la question souvent vous avez posé la question si des hommes n'aimaient pas ça moi ça ne m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un homme qui n'était visiblement pas à l'aise dans cette pratique mais je crois que c'était vraiment vraiment lié au lâcher prise parce que c'était un homme qui était un amant un très très bon amant en fait il ne pensait qu'à l'autre il ne pensait qu'à la femme et je pense que pour lui c'était vraiment perdre le contrôle et donc ça m'a fait bizarre parce que ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je me disais wow c'est étrange oui oui il était tellement dans le besoin que ce soit l'autre qui ait du plaisir et il s'oublie et donc il ne peut pas trouver de plaisir dans la fellation en effet ça déstabilise parce qu'on n'est pas tout à fait dans le partage c'est qu'on est à cette relation très asymétrique ah oui complètement c'était complètement ça c'est une des raisons oui qui fait que l'homme n'aime pas la fellation enfin il n'aime pas il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas s'abandonner c'est lui qui oui vous avez raison c'est à dire quand vous parlez de contrôle il y a un peu de ça oui ça ne m'est arrivé qu'une fois j'ai eu quelques amants quand même ça n'a pas été très fréquent ça n'a pas été la majorité des cas non d'accord mais vous voyez ça vous est arrivé une fois il y avait d'autres témoignages aussi qui le disaient donc c'est pas si enfin c'est pas si rare que ça non plus voilà c'est pas exceptionnel c'est pas oui non un homme sur cinq quelque part par là alors là où je vous rejoins là où je rejoins un peu la vie de tout le monde c'est évidemment c'est une pratique qui est délicieuse aussi à les partager même s'il peut y avoir mais un jeu d'humiliation il faut que ça reste un jeu et qu'on sentit dès l'instant qu'il y a un partage évidemment on donne du plaisir à l'autre et on en reçoit enfin moi tout à l'heure vous disiez que la bouche était un organe très sensible alors je me reconnais complètement là-dedans la bouche en mangeant en embrassant donc évidemment on embrasse une muqueuse ça peut être très 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 agréable mais souvent bien sûr on maîtrise quand même le plaisir de l'autre et c'est très c'est très jouissif voilà mais c'est le partage qui est important c'est toujours le jeu aussi le jeu le jeu de tu veux te maîtriser mais non regarde mais aujourd'hui malgré votre expérience négative des tout débuts vous acceptez l'éjaculation dans la bouche ou ça reste quelque chose que vous n'avez pas envie parce que ça c'est aussi quelque chose qui doit se dire dans une relation alors je peux le faire alors il ne faut pas que je sois tous les jours non il faut que ça soit de temps en temps mais avec une personne bon de toute façon je n'ai plus de relation avec des gens qui ne me respectent pas ça c'est plus c'est plus d'actualité depuis longtemps mais oui non je peux le faire avec cette question là je peux le faire oui d'accord donc vous avez vraiment dépassé le traumatisme mais c'est vrai que jeune plus jeune j'étais très j'étais moins quand même j'avais une certaine jusqu'à peut-être 35 ans j'avais peut-être un mois quand même un écoeurement j'étais pas très à l'aise avec ça quand même et dans le temps ça s'est dans le temps ça s'est calmé quoi oui et puis c'est toujours pareil quand vous êtes avec un homme que vous aimez ça fait partie de lui c'est plus facile évidemment mais il y a des femmes qui sont qui adorent avaler n'importe quel homme c'est important aussi de le signaler tous les goûts sont dans la nature comme on dit oui non alors ça ça n'est pas dans mon j'ai bien compris j'ai bien compris merci Charlotte en tout cas de ce témoignage on continue dans un instant toujours avec vous sur Sud Radio et bien pour une fois on peut parler la bouche pleine dans cette émission voilà cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio alors je ne vous dis pas comment entre Swazik Belin et Vincent Huperton ça parle ça parle et vous imaginez bien de quoi n'est-ce pas donc je ne révèlerai pas vos petits secrets à tous les deux on continue à évoquer en tout cas la fellation Vincent Huperton vous êtes urologue sexologue et ça je peux le dire à l'antenne à quel point les hommes peuvent être stressés angoissés par la couleur l'odeur la quantité de leur perle la quantité les gouttes ce qui soit avant ce qui soit après mais en premier c'est la couleur et en deuxième c'est la quantité la couleur ah oui la couleur c'est le plus jaunâtre il y a la clinique c'est un peu plus marronâtre c'est plus liquide elle est transparent ils ont tous des diagnostics ils l'associent avec la fertilité avec les infections avec la cancérophobie et que la seule manière de les rassurer c'est de faire un analyse c'est un analyse du sperme ça s'appelle un spermogramme qui permet un de vérifier que le sperme est normal en termes de tous ces paramètres macroscopiques et ensuite analyse sur la fertilité et élimine l'infection urinaire une infection spermatique c'est là où on voit bien la puissance du symbole c'est ça c'est tout le symbole du mal de la fertilité de la virilité ICS et A c'est partir 1,5 ml à 2 à 3 maximum ml et d'ailleurs je crois que les films porno aussi ont leur part de responsabilité parce que comme on voit beaucoup le sperme enfin l'éjaculation extérieure dans les films porno il y a beaucoup d'hommes maintenant qui aiment bien éjaculer sur les seins sur le visage et ça c'était des pratiques qui certainement existaient moins avant aujourd'hui c'est le premier on l'appelait souvent c'est le premier canal d'éducation donc on va faire du copier-coder ce qu'on a vu dans le porno on pense que c'est ça et qu'en pratique c'est pas nécessairement ça qui va donner plus de plaisir ni à l'un ni à l'autre donc on le fait parce qu'il faut aussi un peu la case à cocher de chacun oui oui et c'est parce que forcément préfère la femme absolument et là on peut dire il n'y a plus de partage parce que c'est plutôt l'homme qui est dans ses fantasmes qui est emporté par sa pulsion et qui réfléchit pas beaucoup Charles merci d'être avec nous bonjour bonjour donc vous êtes fan également de la fellation ah oui oui moi j'attends c'est indispensable pour moi et comment dire le 69 dans une relation pour moi c'est indispensable aussi quoi d'accord mais quand vous dites indispensable ça veut dire qu'à chaque rapport il faut qu'il y ait une fellation non 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 ça va oui 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 je suis pas non plus non mais pourquoi pas moi je peux aussi entendre que ce soit indispensable à chaque rapport c'est pas non 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 mais c'est vrai que c'est ma copine qui est souvent demandeuse et donc du coup moi je suis très heureux de ça surtout qu'au départ c'était très très bon mais c'était rare que j'arrivais jusqu'à l'éjaculation et en fait elle est partie faire ses petites recherches de son côté donc de regarder des tutos parce que même sur les sites porno il n'y a pas que là il y a aussi des tutos et donc elle est allée voir ça et depuis c'est juste génial quoi chaque fois d'accord donc grâce à ça elle a appris à vous faire éjaculer lorsqu'elle vous susse ouais ouais mais c'était vraiment le jour et la nuit maintenant c'est quasiment si elle s'arrête pas je vais au bout à chaque fois et alors qu'est-ce que c'est quoi ces petits trucs ? aucune idée je sais pas si quand même vous ressentez quelque chose oui oui je ressens plus sa langue qui passe sur le col du gland bah oui la partie la plus sensible évidemment oui c'est la partie où il y a l'endroit où il y a plus de récepteurs que de la volupté ce qui fait que ça peut déclencher l'acréflexe en soi de l'orgasme et de l'éjaculation et je pense qu'elle s'est aussi beaucoup beaucoup détendue et en fait elle réfléchit plus trop elle fait vraiment elle a juste envie de me faire du bien et elle se pose pas de questions en fait oui et puis elle est peut-être plus au diapason de votre tempo parce qu'en fait c'est souvent ça c'est le va-et-vient qui doit être adapté à chaque homme et de sentir les moments où il faut accélérer les moments où il faut peut-être aller sur le gland etc et puis le fait aussi qu'elle-même me réclame que moi-même je fasse des va-et-vient sans me le dire mais avec sa main elle me fait comprendre qu'elle a envie que ce soit moi qui fasse le va-et-vient et du coup c'est super excitant quoi et donc vous êtes aussi dans la cheprise quelque part tous les deux vous êtes ah ouais ouais complètement bon bah donc vous avez trouvé votre partenaire qui convient bien le match parfait c'est le match parfait ouais voilà c'est ça c'est le partenaire de finances on va dire non quand même pas mais ouais ouais non c'est super il y a rien à dire c'est super j'ai l'impression qu'en effet il n'y a plus grand chose à dire une fois qu'on trouve évidemment merci Charles en tout cas d'avoir pris la parole merci à vous et on va conclure avec Marie justement qui voudrait revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les IST bonjour Marie ah on a on a perdu Marie on va essayer de la ça y est elle est là bonjour Marie oui bonjour Brigitte merci de réagir justement allez-y on vous écoute et bien voilà la semaine dernière je suis allée dans un centre de dépistage anonyme et gratuit d'inspection sexuellement transmissible et parce que bon moi j'ai pas mal de partenaires et je mets toujours un préservatif mais pour la fellation non et le docteur m'a appris qu'il ne fallait pas éviter de se brosser les dents avant de faire une fellation parce que ça peut faire des lésions au niveau des gencives et donc augmenter le risque de transmission des maladies et des infections sexuellement transmissibles alors je disais tout à l'heure d'ailleurs qu'il ne fallait pas faire une fellation après ça te fait arracher une dent maintenant le brossage de dents en tout cas ça fait partie de la recommandation ce qu'on appelle le safe sex c'est que toute lésion buccale donc on parlait d'inflammation d'un gencive mais ça peut être aussi un brossage plus énergique on parle d'un brossage pas habituel mais si vous avez une inflammation de la gencive et que vous faites un brossage plus énergique il peut avoir un peu de sang donc ça peut faire potentiellement une porte d'entrée bactérienne donc de même si on a une coupure sur les lèvres à ce moment là on est tout à fait d'accord voilà donc c'est du coup c'est pour ça qu'il a recommandé si c'est partenaire occasionnel d'utiliser une protection par préservatif voilà mais c'est pas forcément et voilà moi j'ai 44 ans donc j'ai eu aussi quelques partenaires et c'est la première fois que je la prends alors moi ça m'est jamais venu à l'idée de faire une fellation avec un préservatif je pensais être protégée parce que justement au niveau pénétration sexuelle du coup je me protège toujours mais en fait non oui mais Marie vous avez pas l'habitude de vous laver les dents juste avant de faire une fellation non mais parfois on peut non heureusement mais parfois on peut penser avant d'aller à un rendez-vous comme on va s'embrasser comme on se lave on prend une douche et bien on va se brosser on peut on peut le faire par réflexe d'hygiène et en fait ça a évité oui oui bien sûr mais je veux dire si on se lave les dents deux heures avant franchement je pense qu'il n'y a pas grand risque le risque il est beaucoup diminué malgré tout alors après on peut pas de toute façon on peut pas dire qu'il n'y a aucun risque et d'ailleurs c'est ce qu'on a dit vous voyez Marie c'est toujours la même histoire mais en effet mieux vaut ne pas se laver les dents avant c'est évident mais ça paraît enfin tout ce qui tout ce qui est ouverture c'est à dire tout ce qui a été coupure blesse éventuellement une sécrétion qui pourrait pénétrer dans la plaie voilà d'où important de rappeler que voilà une rencontre occasionnelle c'est quand même c'est quand même mieux pour les deux partenaires voilà la protection est encore de rigueur recommandée mais vous avez raison d'avoir pris la peine d'appeler c'est vrai c'est vrai si on se brosse les dents énergétiquement juste après on fait une fellation avec un partenaire occasionnel ça peut le risque existe voilà maintenant puisqu'on en est là peut-être rappeler aussi que dans la pratique du CUNY c'est pareil il n'y a pas tellement de risque en tout cas de VIH on n'a pas de cas pour l'instant au niveau du VIH ce n'est pas de cas par contre il peut y avoir des cas sur les autres infections potentielles comme l'herpès en premier c'est l'herpès et deuxièmement ça reste comme le HPV le papillomavirus qui est quand même donc du coup ça dépend aussi de risque à savoir la personne la rencontre il existe des techniques et des moyens de protection qui peuvent être adaptés à cette sécurité orale mais faire une fellation avec un préservatif ce n'est pas le même plaisir en tout cas pour moi mais même pour l'homme de toute façon c'est vrai que ce n'est pas encore une fois on n'a rien de trouver de mieux que le préservatif donc moi je ne vais pas nier l'importance du préservatif mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'est le plus fan il faut bien le dire oui mais peut-être qu'ils ont fait des préservatifs avec des goûts fraises justement en pensant à ça oui bah écoutez si on aime les fraises en tout cas voilà moi j'apprends ça à mon âge et j'aurais bien aimé le savoir avant j'attends les résultats demain donc voilà on m'a parlé de chlamydia gonocoque éventuellement de risque d'ISP à ce niveau là mais sinon c'est vrai qu'au niveau du VIH le docteur que j'ai rencontré elle m'a bien dit qu'au niveau du sexe oral il y avait très peu de risque mais bon voilà il y a d'autres IST la seule chose qu'il faut quand même ajouter et ça c'est pour les personnes qui pratiquent le libertinage attention quand il y a échange rapide entre plusieurs plusieurs miqueuses etc là en effet on peut transmettre d'une miqueuse à l'autre des IST mais bon on est en fin d'émission on pourra en reparler à l'occasion d'une autre émission merci Marie merci beaucoup Brigitte merci à vous en tout cas j'aime bien quand vous réagissez à ce qui se dit dans l'émission tout de suite on va retrouver c'est votre avenir merci Vincent Huppertan je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre l'encyclopénis c'est aux éditions Le Duc et franchement je crois qu'en effet c'est le on trouve tout tout ce qu'on a besoin ou qu'on aimerait savoir sur le pénis je crois que il y a un minimum d'éducation à la sexualité à la santé masculine il n'y a pas que le pénis le petit trier mais je parle beaucoup de la prostate de l'incontinence des troubles futurinaires donc tout ce qui compte dans la santé de tous les jours des hommes et des femmes voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est aux éditions Le Duc voilà